Un parc au coeur de Paris, privatisé le temps d'une soirée. Des invités triés sur le volet, du chic et du glamour, une ambiance féerique. Tout ça pour ce petit flacon. C'est en fait le lancement d'un parfum. La marque prestigieuse a donné un visage à sa nouvelle création, Sarah Palvin, ce mannequin de 25 ans. Je suis si fière d'être le visage de ce nouveau parfum que personne n'avait imaginé avant. Cette jeune femme affiche plus de 8 millions d'amis sur les réseaux sociaux. Autant d'acheteurs potentiels. Tous ces gens sont là pour moi et pour mon parfum. Vous l'avez senti ? Oui. Vous l'aimez ? Oui, je le porte là. Hum. Hum. Cet élixir sera peut-être un futur best-seller. Mais derrière le rêve et la féerie, le parfum, c'est avant tout un business colossal. 33 millions de flacons sont vendus chaque année dans notre pays. Le parfum, c'est un symbole du luxe à la française. De 50 à 150 euros pour 100 millilitres, pourquoi coûte-t-il aussi cher ? Et comment sont créés les flacons pour nous tenter ? On s'en met tous les jours sur la peau, mais est-ce vraiment sans danger ? Ce bien précieux est aussi l'un des produits les plus copiés au monde par les réseaux de la contrefaçon. Alors, comment les marques luttent-elles contre ces filières illégales ? Si l'argent n'a pas d'odeur, les odeurs, elles, peuvent rapporter beaucoup d'argent. Ce sont les petits secrets de la parfumerie française. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aube, à peine éclose, des petites étoiles précieuses sont délicatement cueillies à la main. Le jasmin de grâce sur la côte d'Azur est une fleur à parfum blanche au sillage enivrant. Seuls quelques hectares de cette senteur poussent encore ici. Bonjour Lilou, bonjour Cathy. Ça se passe bien ? Ça va. Ah, il va falloir que j'arrose. Constant Vial est une mémoire des lieux. Il cultive avec patience une parcelle de cet or blanc. Aujourd'hui, toutes les grandes compositions de parfum, tout ce qui touche à l'exception, a besoin d'un peu de ce jasmin de grâce. Je peux vous dire d'emblée que c'est le meilleur jasmin connu au monde. Alors ces petites pépites blanches ont le droit aux plus grands égards. Tous les matins, d'août à octobre, c'est le même rituel. Les cueilleurs récoltent la fleur avant que le soleil ne brûle ses pétales. C'est des métiers qui s'endurent la terre, c'est pas facile. Mais on le fait par amour. 40 ans d'expérience et un geste précis transmis de génération en génération. On la pince et on tire. Vous voyez, on la pince et on tire. On vient la tirer par la petite queue. Des fois, ça nous arrive de la rater. Des fois, on ne la prend que les pétales. En une matinée, notre experte ramasse plus de 2000 fleurs. En tout, ce sont 6 kg de jasmin que Constant va pouvoir livrer. Maintenant, il faut y aller parce que les industriels qui nous achètent ce produit tiennent à sa fraîcheur. Le même produit ce soir, c'est plus du tout la même chose. Il faut aller vite. Voilà, le temps presse. On y va. Pour transformer la petite fleur en élixir, il faut en extraire son arôme dans une usine. L'extraction est un procédé qui a été inventé ici, à Grasse, il y a plus d'un siècle. Un savoir-faire d'exception qui fait de la ville l'indétrônable capitale du parfum. C'est dans l'un des fleurons de la région, la société Robertet, que Constant va vendre sa précieuse cargaison. Voilà le paquet du jour. Dans ce panier, il y en a pour 500 euros de jasmin. Il commence à chauffer un peu. Oui. Ça chauffe. Allez, on appelle. Robert est le responsable de la fabrication. Il maîtrise tous les secrets de l'extraction. Pour transformer le jasmin en or liquide, il va lui faire subir un traitement de choc. Tout commence dans cette cuve. On va envoyer le solvant de façon à ce que le solvant rentre en coctate et puisse récupérer toute la partie florale du produit. Tout ce qui est olfactivement intéressant dans la fleur. Puis le solvant, chargé de particules odorantes, est décanté et distillé. Après évaporation, à la fin du processus, on obtient ce liquide épais, particulièrement concentré et hors de prix. Dans cette fiole, il y en a pour 20 000 euros. C'est des produits qui sont autour de 100 000 euros le kilo. Parce que c'est rare, parce que c'est bon. Chaque parfumeur rêve de pouvoir utiliser du jasmin pays. Dans la formule d'un parfum, il n'y a en fait qu'une infime quantité de ces matières naturelles qui coûtent très cher. Ce qu'il y a en nombre, ce sont des molécules de synthèse diluées dans beaucoup d'alcool. L'ensemble forme ce qu'on appelle le jus. Pour un parfum que vous payez 100 euros, ce jus ne représente que 3 euros environ. C'est l'élément essentiel et pourtant c'est ce qui coûte le moins cher. Nous avons donc décidé d'enquêter sur les autres composants du prix. Il y a d'abord le coût du flacon et de l'emballage. Et c'est assez surprenant, car dans le secteur des parfums, le contenant vaut aussi cher que le contenu. Et la France a là encore un beau savoir-faire. Nous sommes même les leaders mondiaux. Les trois quarts des flacons de luxe sont fabriqués dans l'Hexagone. Ici, dans la vallée de la Brel, surnommée la Glace-Vallée, située à la frontière de la Normandie et des Hauts-de-France, cette zone concentre une soixantaine d'entreprises spécialisées dans le vert. Exceptionnellement, l'un des géants du marché, la société Pochet-Ducourval, a accepté de nous ouvrir ses portes. Là, les bols ne sont pas sortis encore. Non, pas encore. Avec ce sable, pour matière première, l'entreprise a créé ce premier flacon. C'était il y a 165 ans. Aujourd'hui, cette mythique bouteille est toujours fabriquée dans l'atelier. Christelle est l'une des trois petites mains à maîtriser cet ornement. Elle dessine à leur fin les abeilles, symbole de cette grande marque française. Pour faire un flacon, je mets en moyenne une heure. Le plus délicat, c'est les pattes. C'est ce que je fais en ce moment. C'est plus minutieux, plus précis. Il m'a fallu six mois pour maîtriser ce geste. Ces écrins de verre seront vendus en exclusivité dans les boutiques du Grand Parfumeur à un prix pouvant atteindre 700 euros. C'est inestimable, c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on fabrique, mais j'en aurai pas chez moi. Ça, c'est le luxe. C'est dans cette zone chaude et bruyante que les flacons commandés par toutes les marques prennent forme. Michel Carpentier surveille toutes les étapes de la production. L'étape suivante consiste à transformer le verre en fusion en une goutte incandescente. Elle sera ensuite soufflée, puis moulée pour donner naissance aux précieux flacons. Sur cette chaîne, l'homme n'intervient que pour graisser les moules. 800 000 flacons sortent chaque jour de cette unité de production, soit près de 300 millions par an. Malgré ce savoir-faire minutieux, les marques négocient ferme le prix auprès des verriers. Ces petites bouteilles sont dessinées pendant des mois par les grands de la parfumerie. Car le flacon, c'est la première chose que le client va voir avant même de sentir le parfum. Alors, comment pense-t-on à un flacon ? Nous nous sommes rendus à la rédaction de Ney, une revue qui décrypte les tendances olfactives. Ça, c'est une déclinaison de l'homme idéal, version intense. Johan Servi est critique de parfum. Il va nous décrypter ce que recherchent les professionnels avec leurs flacons. Ce jour-là, il découvre justement la création dont nous avions suivi le lancement. Ça, c'est tout nouveau. Ça sort sur le marché dans les prochains jours. C'est un parfum qui s'inscrit totalement dans la tendance, au niveau de son flacon déjà. Pop avec une couleur flashy, dynamique. Il capte l'attention. C'est un joli objet qu'on aura plaisir à disposer dans sa salle de bain. Presque un élément de décoration, en fait. L'offre est tellement importante, il faut sans cesse réussir à se démarquer, à être impactant, différenciant, à séduire, quelque manière que ce soit. Ce parfum très important, qui est peut-être l'un des plus grands succès de ces dernières années, c'est une certaine idée du luxe en parfumerie. On a un flacon lourd, massif, volumineux. C'est un 50 ml. On a l'impression que c'est une contenance beaucoup plus importante. Ce qui donne le sentiment d'un objet luxueux et donc d'en avoir pour son argent. Chaque détail a un sens et rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Les enjeux sont bien trop importants. Quand vous achetez votre parfum à 100 euros, le flacon et le packaging coûtent en moyenne 3 euros. Ce qui va vous coûter beaucoup plus cher sont d'autres éléments qui ne rentrent pas dans la composition. Pour faire émerger son parfum en forme de pomme, la marque n'a pas misé que sur les égéries et le flacon. La publicité occupe une place importante dans le prix de vente. C'est un produit qui est un produit magique, puisque c'est un produit qui ne coûte pas très cher à produire. Par contre, la valeur que prend le parfum, c'est l'imaginaire qu'on va mettre autour. Alors, sur quel corps sensible les publicitaires jouent-ils pour nous faire succomber à une odeur ? On est des animaux, donc l'odeur, c'est la séduction, c'est la relation animale. Donc du coup, c'est vrai que l'odeur est liée à la sexualité, la séduction. Donc c'est toutes ces représentations de la femme lascive. Chez les hommes, il y a les vainqueurs. Il y a toujours cette idée du succès. Puis tout le sport aussi, qui est très fort. Il y a ceux qui nagent, ceux qui font du surf, ceux qui font de la voile, ceux qui font de la moto. C'est rare de les voir très couverts, on va dire. Ça renvoie toujours à cette idée que le parfum est une arme de séduction et que la séduction passe par le corps et passe par la peau. C'est un univers publicitaire qui évolue peu. On joue sur ces grands archétypes, ces grands stéréotypes, pour que le maximum de monde s'identifie. Mais ce rêve, vous le payez. Dans votre bouteille, ce sont 25 euros pour la publicité et le marketing. Un investissement essentiel pour vous donner l'irrésistible envie de vous rendre dans une parfumerie. Depuis les années 80, la manière de vendre du parfum en France a changé. Les petites parfumeries ont quasiment disparu au profit des grands magasins. Aujourd'hui, ils sont trois mastodontes à se partager le marché. Sephora, Marionneau et Nocibé réalisent 75 % des ventes. C'est une journée spéciale pour cette enseigne, la veille de la fête des mers. Après la période de Noël, c'est le moment où est vendu le plus de parfum. Ariane, la responsable, motive ses troupes avant l'ouverture. On va mettre en avant. Aujourd'hui, on a un objectif qui est quand même assez important. Journée de fête des mers, donc on va s'éclater. Vous savez que du coup, les papas, c'est quand même assez facile de les orienter et de les pousser à faire des gros cadeaux aux mamans. Donc on va être force de proposition. On continue à ajouter des choses dans le panier et puis c'est eux qui nous disent stop. Et puis, voilà, roule, petit bolide ! Du coup, on est prêtes ? On est prêtes à tout déchirer ? On est une équipe cassure ? Oui ! On va faire une super journée ? Allez, c'est parti ! Un discours bien rodé, le but est de vous faire acheter sans compter. Madame, laissez-moi vous faire découvrir notre petit bracelet parfumé. Les étagères ont été pensées pour vendre un maximum. Ici, on applique les mêmes codes que pour vendre des yaourts dans un supermarché. Tout est bien étudié. On a à hauteur d'yeux les parfums qui fonctionnent très bien, les nouveautés qui vont se trouver vraiment au niveau du regard. Les parfums qui sont en bas sont des parfums qui sont un petit peu moins connus ou un petit peu moins dans l'actualité. Mais ça change vraiment. Tous les 6 mois, on change notre merchandising. Donc on va remettre en avant une marque, en mettre une autre plus bas. En plus, pour cette journée cruciale, les magasins multiplient les offres promotionnelles. Coffret exclusif, moins 30% de réduction, des stratégies auxquelles il est bien difficile de résister. Alors ça vous fait 264 euros et 8 centimes, s'il vous plaît. Étant donné qu'il y a une promotion de moins 30%, moi j'en profite toujours pour faire le plein des parfums pour ma famille. Donc la fête des mères sert aussi à faire le réassort pour les franches. Merci. Et celui-ci pour vous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Mais les marques ont aussi une astuce peu connue pour doper leur vente dans ce marché ultra concurrentiel. Fessal n'est pas un employé de ce magasin. L'intense, on va dire celui-ci c'est pour l'hiver. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Il est payé par un groupe qui possède plusieurs marques de parfums. C'est un animateur. Son travail du jour, rabattre les clients vers les parfums qu'il représente. Il y a trop choix. Quand un client rentre, il est perdu. Il est, waouh. C'est la caserne d'Ali Baba, on va dire, en parfumerie. Alors il est un peu confus. Et bon, je vais être franc avec vous, c'est plus en moins l'animateur qui peut guider le client. C'est pas des trucs, c'est des petits mots clés. Des petits mots clés. Voilà, des petits mots clés comme un mot clé tout simple que je peux dire à un client. On pourrait distinguer votre femme. On va suivre toutes les autres femmes. Pourquoi prendre toujours la même chose ? Pourquoi prendre la publicité ? On va prendre vraiment un bon parfum. De grosses ficelles, mais plutôt efficaces. Quelques secondes vont suffire à faire acheter à cette cliente russe un flacon à plus de 100 euros. Je l'ai orienté, bien sûr, sur mon groupe. Et vous avez bien vu, elle a tout de suite senti, elle a aimé. Voilà. Et les Russes, quand je dis, les Russes, c'est un peu dur, mais il faut leur dire que c'est nouveau, c'est du Navinka. Navinka, c'est en Russie, c'est nouveau. Et automatiquement, ça passe. Ces magasins sont les grands gagnants de l'industrie de la parfumerie. Dans votre flacon, 34 euros au minimum vont au distributeur. Ajoutez la TVA à 20 euros, la marque, elle, ne marche que de 15 euros, beaucoup moins que les magasins. Alors, pour conserver leur marge, les parfumeurs n'ont pas le droit à l'erreur. Avant d'être lancé, un parfum doit passer une batterie de tests auprès des consommateurs, comme une lessive, par exemple. Aujourd'hui, on va faire un test, c'est un test duo olfactif pour la cible masculine. On interview uniquement les 18-35 ans. Ces enquêteurs s'apprêtent donc à faire tester un jus en cours d'élaboration. Pour éviter les fuites, l'élixir porte un nom de code. Donc là, c'est le HK72. Vous sprayez deux fois, pas plus, ni moins, c'est bien. Tous les mots sont importants. On ne filtre pas du tout, on ne censure pas tout ce qui est lié à des expressions de vulgarité ou justement de l'argot type « waouh, c'est génial, j'adore, ça déchire ». Et surtout, vous marquez tout. S'ils disent que ça sent la vieille chaussette de papy, on marque tout. Ça pue. Ça pue, on écrit aussi. OK ? Bon, dans ces cas-là, on y va, on est chaud, on en fait un max et on s'éclate. Allez, ciao, à tout de suite. Le mystérieux HK72 joue son avenir. Les 3 premières choses qui vous viennent à l'esprit, ce serait quoi ? Je dirais fort. Oui, c'est positif, négatif pour vous ? C'est positif. Non, ils sont bons, c'est cool. J'aimerais. OK, super. Fruité. Fruité. Est-ce que c'est positif, neutre ou négatif ? Oui, c'est positif. OK. Il est légèrement agressif, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins dans ce parfum ? Un peu trop efféminé. Un peu trop efféminé. Et entre 0 et 10, est-ce qu'il vous donne envie d'acheter 10 énormément, 0, pas du tout ? Moi, non, plutôt 2. 2 ? Merci. Au revoir. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est la parole des gens qui aiment moins. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à améliorer la perception d'un jus pour que le nombre de gens qu'il aime beaucoup devienne plus grand. Merci. Et c'est autant d'acheteurs potentiels pour la sortie du parfum. Et c'est cool, parfait. De retour au bureau, Olivier Aron et son équipe vont analyser et décrypter plus de 200 interviews. Alors, je prends les résultats que vous avez compilés. Pas mal de rejets. Alors, les rejets sont dus à sa féminité, à son côté irritant, à son côté trop sucré. Donc, c'est des problèmes fondamentaux à régler. Suite à ces résultats, le parfumeur va devoir modifier sa formule. Le parfum est devenu un produit de grande consommation et il faut plaire au plus grand nombre. Les études de consommateurs olfactifs ont commencé dans les années 80 quand les parfums sont passés aux médias télévisuels. Qui dit lancement télévisuel dit des investissements en médias très importants qu'il fallait forcément sécuriser. En fait, c'est quoi ? C'est une assurance sur le futur. C'est mesurer la prise de risque. Finalement, qu'est-ce qu'on est ? On est les ambassadeurs des consommateurs auprès des parfumeurs et des marques. Rien de plus. On est tous OK comme un accord sur ce qu'on va dire demain aux parfumeurs ? Ça marche. Aujourd'hui, 90% des parfums subissent des tests avant d'être mis en vente. Quelles conséquences cela a-t-il sur le marché ? Pour Johan Servi, le critique de parfum, ses méthodes de marketing ont bouleversé la création olfactive. Ce qui est sûr, c'est que les tests consommateurs ont pour conséquence un lissage des créations. Il y a une forme de standardisation des parfums avec un risque à terme de lassitude de la part du consommateur. Et cette standardisation a peut-être déjà des conséquences. Depuis 5 ans, on se parfume moins. Le marché a perdu 2 millions de clients. Un petit laboratoire au coeur de Paris. Au milieu de ses fioles et de ses essences, Marc-Antoine Corticato. On sent bien le côté beurre, le côté gras, très gras même, avec un côté cuir déjà. des notes violettes, toujours. C'est magnifique, ça. Il est ce qu'on appelle un parfumeur de niche. Face aux géants du secteur, il revendique sa différence. Je ne pense pas une seule seconde au client ou à la cliente finale. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire que j'ai en tête avec des parties prix olfactifs forts. Je me dis tout simplement, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, quelques-unes qui pourront aimer ça, point barre. Ces parfums se vendent à partir de 130 euros. Un produit d'exception car Marc-Antoine sélectionne à travers le monde des matières rares et précieuses. Je n'utilise pas de colorant dans les parfums. L'industrie du parfum en utilise beaucoup. Et donc, toutes ces couleurs, ce sont des couleurs données par les matières premières naturelles qui sont dans le parfum. Tabatabou, parfum segmentant, comme ils disent. On a le vert du Narcisse, certes végétal, floral, et la feuille de tabac quand elle est gorgée de sève, quand elle est gorgée d'huile essentielle, quand elle dégueule de tout ça, qu'elle est extrêmement riche, qu'elle est insolente. On a une partie qui en est vraiment complètement dingo, qui en est... C'est vraiment addictif. Voilà. Mais écoute, ça y est. Alors, à chaque lancement, comme ce jour-là, sa petite entreprise joue son avenir. Quand il présente à la presse sa toute dernière création, c'est sans égérer et en petit comité. Tout d'abord, merci. Merci du fond du cœur d'être à nouveau aujourd'hui ici, d'avoir répondu présent pour cette présentation du futur parfum. Est-ce que t'as des matières premières qui sont fortes pour moi, qui ont une vraie personnalité et le fait de les avoir mariées avec autant de fraîcheur en tête et après de douceur, je te dis bravo. Ça manque beaucoup dans la parfumée d'aujourd'hui, ce type de personnalité. ça fait un peu plaisir de sentir autre chose, d'entendre autre chose. Elle a une petite présentation confidentielle et pas un truc qui a coûté 500 000 balles pour faire une soirée géniale. C'est un autre univers. Les créations de Marc-Antoine se vendent à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, 100 fois moins environ que les best-sellers. Si l'univers de la parfumerie a considérablement changé, les substances que vous vous mettez sur la peau ont elles-mêmes évolué. Johan Servy n'est pas que critique de parfum. C'est aussi un collectionneur passionné des senteurs d'antan. Des flacons vieux de plusieurs décennies qu'il conserve précieusement comme des grands creux. Là, c'est vraiment une sélection de parfums qui sont anciens, d'époque variée, mais en tout cas tous olfactivement préservés. Certains valent extrêmement cher. Le plus précieux aujourd'hui, celui-ci, le tabac blond de Caron. Et là, c'est une version de la fin des années 50. Ses connaissances sur cet univers confidentiel, Johan aime les transmettre lors d'ateliers de parfums vintage. Merci. Enchanté, Johan. Ils sont une dizaine de jeunes curieux et d'apprentis parfumeurs venus sentir ces jus iconiques. Johan va leur proposer un petit test. Alors celui-ci. Doux, fort, masculin, féminin. Fort mais féminin. Fort mais féminin. Johan leur soumet un second parfum. Mais attention, il y a un piège. J'aimerais avoir votre avis par rapport au précédent. Il est plus fort. Plus fort. Vous le préférez au précédent ou pas ? Non. Eh bien, il s'agit de la version actuellement commercialisée du tabac blond. En clair, c'est le même parfum. Mais à des années d'écart, il n'a pas la même odeur. Mais aujourd'hui, voilà, on a des matières qui manquent ou qui sont interdites. Ça peut être problématique auprès des consommateurs et de la clientèle. Il ne comprend pas pourquoi son parfum ne sent plus comme avant. Ces modifications, elles existent, elles sont là dans toute la parfumerie. Effectivement, il est compliqué pour moi d'imaginer qu'un parfum peut avoir le même nom sur une période de 60 ans avec, je ne sais pas, une dizaine de changements éventuellement. C'est assez intéressant et c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Dans le milieu, le sujet est tabou. Pas question pour une grande marque d'assumer ces changements de peur de perdre ses fidèles clients. Ces modifications sont dues, entre autres, aux normes sanitaires imposées par la Commission européenne. Le parfum contient 127 molécules naturelles ou synthétiques qui sont allergènes. Les plus dangereuses d'entre elles ont été supprimées comme par exemple la mousse de chêne, le bouleau ou le liral. Ce principe de précaution a pour but de protéger les 2% d'Européens qui souffrent d'allergies au parfum. Mais il y a plus grave que ces allergies. Ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus handicapant. C'est une intolérance totale. Nous sommes dans le sud de la France à Valence. Dans ce cabinet d'ophtalmologie, une règle stricte est surprenante. À 16h pour tous les 2, vous pensez bien à rien de parfumé sur vous sans quoi le docteur ne pourrait pas vous recevoir. Elle vous ferait repartir. Je sais, oui, on ne va se faire rien depuis le matin. Bonjour. Bonjour. C'était simplement pour vous rappeler que pour votre rendez-vous de demain à 13h30, vous ne devez rien porter de parfumé sur vous, bien sûr. D'accord, oui, je n'y pensez, vous n'inquiétez pas. Bonne journée, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Cette mise en garde a été imposée par l'ophtalmologue. Christine est un cas extrême, une hypersensible chimique. Elle ne tolère aucun parfum. La plupart des parfums que portent les patients, que ce soit du parfum, de la lotion pour les cheveux, du gel douche, du déodorant, ça me déclenche des malaises quelquefois importants, donc essentiellement des crises d'asthme et puis quelquefois des maux de tête, des vertiges et une grande confusion. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je fais, donc évidemment, je ne peux pas travailler. C'est au contexte de ces patients, il y a une dizaine d'années, que Christine a développé ce trouble. Cette interdiction de porter du parfum est le seul moyen qu'elle a trouvé pour continuer d'exercer. On espère que le prochain patient n'est pas prêt. Il a été bien briefé. Voilà, installez-vous ? Oui. Philippe est un patient de longue date et pour garder son médecin, il a dû modifier ses habitudes. Au début, je trouvais ça totalement surprenant. J'ai dit, c'est une histoire, c'est du psychologique, on n'est pas gêné par les parfums. Or, maintenant, je m'aperçois qu'en ayant choisi de ne pas me parfumer de mon côté, ça m'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Je redécouvre les parfums naturels. Je n'ai rien contre le parfum lui-même. C'est le produit chimique du parfum. C'est le fait que c'est maintenant tout chimique. A cause de son hypersensibilité chimique, Christine est capable de sentir la moindre présence de molécules de synthèse, alors que pour nous, elles sont totalement indétectables. Au quotidien, elle vit un calvaire. Agressée de toutes parts, elle évite les lieux fréquentés. Je ne peux pas aller dans de très nombreux magasins. Je ne pourrais jamais aller dans un salon de coiffure. Ce qui me manque énormément, c'est d'aller au spectacle, cinéma, théâtre, spectacle de danse. Je voyais tous les spectacles de danse autrefois et en fait, je ne peux plus. Ça, ça me manque énormément. Vacances, médecins, restaurants, Christine a dû renoncer à tout. Elle n'a plus de vie sociale et même à l'extérieur, elle n'est pas à l'abri. Après une vingtaine de minutes, elle commence à se sentir mal. On ne va pas rester trop près des gens parce qu'il y a un problème là. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de parfums très forts et c'est très bien. Son seul répit, c'est chez elle où elle a chassé tout parfum. Christine a mis deux ans à trouver la cause de ces crises. C'est sur Internet qu'elle a découvert des personnes souffrant des mêmes symptômes qu'elle. Si cette maladie est totalement inconnue en France, c'est pour une bonne raison. On est victime d'une double peine, une pathologie très invalidante, chronique invalidante, comme de nombreuses maladies, mais non reconnue. Au contraire, dans d'autres pays comme les Etats-Unis ou le Canada, l'hypersensibilité chimique a été reconnue comme une maladie environnementale. Dans certains lieux publics, des mesures drastiques ont même été prises. Ce parfumé est bientôt un délit en Amérique du Nord. Dans les bus à Ottawa, on accepte les petits animaux mais pas les gens parfumés. C'est super. J'ai migré au Canada. C'est vraiment très bien. En France, difficile de savoir combien de personnes sont touchées par cette intolérance extrême car aucune étude n'a été menée. La plupart des hypersensibles s'ignoreraient. Mais notre santé peut être aussi impactée d'une autre manière par les parfums, au-delà des allergies et des intolérances. Une récente étude d'UFC que choisir a démontré la présence de perturbateurs endocriniens. Ces substances dérégleraient le système hormonal. Elles seraient à l'origine de cancers et engendreraient une baisse de la fertilité. On a l'impression, notamment avec les parfums qu'on va appliquer en toute petite quantité, on a l'impression que les doses sont infimes. Mais les doses sont répétées. Elles sont quotidiennes et on ne sait pas ce que ça peut faire à la fin d'une vie. Il y a des catégories de populations qui doivent quand même éviter d'utiliser des parfums. Le tout petit, lorsque ses organes sont en développement, la femme enceinte qui porte le bébé à venir, l'adolescent, c'est aussi une période critique pour le système endocrinien. Donc là, on évite, surtout dans ces périodes-là, d'utiliser des produits qui renferment des perturbateurs endocriniens. On évite l'exposition à ces produits-là. Alors, comment savoir vraiment ce qu'il y a dans vos flacons et repérer les perturbateurs endocriniens sur les étiquettes quand on n'a pas un doctorat en chimie ? Nous, on a mis en place une application qui permet de décrypter les formules et de donner une indication sur leur sécurité. L'idée, c'est de flasher le produit. Dans ce cas de figure, ce petit pictogramme vous dit pourquoi cette formule est déconseillée. Il est déconseillée parce qu'il renferme des molécules problématiques. Ici, l'éthyl-exil-métoxycinamate, c'est un filtre solaire. Le problème de cette substance, elle est inquiétante parce qu'elle est soupçonnée d'effets perturbateurs endocriniens. Depuis que l'application a été lancée, 2000 parfums ont été scannés. Seul 1 sur 4 ne renfermerait pas de perturbateurs endocriniens. On a des parfums chers, on a des parfums moins chers, des parfums de supermarché. On a des mauvaises substances dans toutes les catégories de produits. Donc, on peut mettre le prix et se retrouver avec un produit qui renferme des substances indésirables. Mieux vaut donc savoir ce qu'on se met sur la peau. D'autant plus que le parfum est l'un des produits les plus copiés au monde. Et avec les contrefaçons, les risques sanitaires peuvent être démultipliés. Nous nous rendons à Barbès, un quartier populaire dans le nord de Paris, l'un des lieux de prédilection des vendeurs à la sauvette. Pour plus de discrétion, nous filmons en caméra cachée. Très vite, un homme nous propose des parfums d'une grande marque française. C'est l'est vrai ? C'est l'est vrai ? C'est l'est vrai ? Ah, trop cher ! Ah non, c'est trop cher ! Acheter une contrefaçon est formellement interdit en France et pourrait nous coûter 500 euros d'amende. Pour en savoir plus sur notre faux parfum, nous décidons de l'apporter à un spécialiste de la contrefaçon, Philippe Vanécoute. Il est à la tête d'une société qui traque les copies de produits de luxe à travers le monde. Alors là, c'est vraiment très, 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 très minable. Alors juste à l'emballage, c'est une très piètre contrefaçon. C'est-à-dire qu'il y a des bavures sur le cartonnage, il y a des couleurs qui manquent, enfin bon. Et à l'intérieur, qu'avons-nous ? Tadam ! Une bouteille de parfum. Alors ici, vous avez par exemple le marquage qui se trouve au cul de la bouteille. Ce genre de marquage, c'est vraiment un marquage, je veux dire, on trouve ça sur les croquettes pour chiens, quoi. Vous ne retrouverez jamais sur des produits de luxe. La boîte est contrefaite, la bouteille aussi, et le pire est peut-être à l'intérieur. Alors, dans la contrefaçon des parfums, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est effectivement ce risque dermatologique ou de développer une irritation par rapport à un produit qui se trouve à l'intérieur de la bouteille et qui n'a jamais été testé. Des fois, on va se retrouver avec des choses complètement abracadabrantesques dans le jus. Et notamment, on a déjà trouvé de l'urine. C'est ce genre de scandale sanitaire que les marques redoutent. cela pourrait leur faire une très mauvaise publicité. Alors, pour lutter contre ce fléau, elles emploient Philippe pour remonter les filières et trouver les usines de contrefaçon à travers le monde. Première option, il est fabriqué en Chine. Mais après, vous avez d'autres possibilités, d'autres pays de production. Il y a des usines qui ont été trouvées aux Émirats arabes unis, à la fois distribution et production. Vous avez des usines qui peuvent se trouver également ici, en Turquie. C'est justement en Europe de l'Est que l'on vient de signaler à Philippe une nouvelle zone d'importation de contrefaçon de parfum. La prochaine mission, c'est d'aller en Bulgarie, d'aller voir ce qui s'y passe, de travailler avec l'enquêteur local qui y est déjà et d'organiser des actions. Si on ne fait rien, après, ça devient incontrôlable. Quelques semaines plus tard, direction la Bulgarie, à Sunny Beach, une ville située au bord de la mer Noire face à la Turquie. avec sa plage de sable fin et ses resorts, c'est la plus grande station balnéaire du pays. Des charters de toute l'Europe y déposent des flots de jeunes touristes. Philippe, à peine débarqué, découvre les lieux. Première mission, se fondre dans la masse pour repérer les boutiques qui vendent des faux parfums. C'est le look incognito, ça, pour travailler ? Oui, si, oui, définitivement. Vu la population, je suis même encore un petit peu trop habillé. Mais bon. Très vite, autour de nous, une dizaine de boutiques proposent à la vue de tous les best-sellers de la parfumerie. Chanel, Dior, Hugo Boss, aucune marque ne manque. C'est le vrai ? Non, non, c'est pas un vrai. Ça vient d'où ? De la Chine ? Non, non, pas la Chine. Peut-être la Turquie. Mais c'est de la bonne qualité. Et ça tient sur la peau ? Oui, environ quelques heures. Et c'est pas dangereux ? Non, bien sûr. Aucun problème. Ok. Merci beaucoup. En quelques minutes, Philippe a rempli son cabas à des prises imbattables. Vous que 7,50 euros par parfum, ça va, c'est raisonnant. Ils assument très bien que c'est un des fonds parfums. Ça vaut vraiment la peine d'être venu parce qu'il y a de quoi travailler ici. Et puis d'ailleurs, là, maintenant, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai mes petits échantillons et là, j'en vais retrouver mon équipe. C'est à l'abri des regards dans sa chambre d'hôtel que Philippe a donné rendez-vous à son enquêteur. Salut, Philippe. Bonjour, Risto. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi, comment vas-tu ? Bien, bien. Alors, tout se passe bien ? Écoute, tout va bien. J'ai préparé l'intervention pour aujourd'hui. Risto préfère garder l'anonymat pour le bien de son enquête. C'est un ancien policier reconverti dans la lutte anti-contrefaçon. Depuis deux mois, il piste un gros revendeur et il est temps de passer à l'action. Maintenant, c'est le bon moment pour faire cette descente car c'est le début de la haute saison. Ici, c'est l'endroit où il y a le plus de produits contrefaits et c'est une très mauvaise publicité pour notre pays. On doit se battre contre ce problème. Risto et Philippe sont mandatés par des marques de parfum. Pour organiser la saisie des contrefaçons, ils doivent convaincre la police d'intervenir. On est toujours un petit peu, malgré tout, dans une période d'attente, savoir comment les autorités vont réagir, si elles vont le faire et ensuite, une fois qu'on aura tous les éléments, on va faire le go et après, on croise les doigts. Il faut se dire go, il va tuer go. On prévient toujours le chef de la police au dernier moment pour éviter les fuites d'informations. En polo blanc, le chef de la police. Il intervient en civil pour ne pas effrayer les touristes pendant la période estivale. L'opération se fait dans le calme. Le propriétaire des lieux est absent. Ce qui intéresse Risto, c'est d'amasser des preuves pour que la police puisse saisir les marchandises. Vous voyez, L'Oréal a un système particulier pour reconnaître ses parfums avec un code-barre unique par boîte. Alors que là, vous pouvez voir que les codes sont similaires. Ce qui veut dire que le fabricant a produit des milliers de boîtes. Et tous les parfums ici ont le même code. C'est vraiment une contrefaçon de très mauvaise qualité. Quand tu as des bouteilles où tu fais ça et le bouchon tombe, c'est pas bon. Une fois les copiers repérés, Risto doit informer les marques. Il a pour mission de porter plein temps leur nom en Bulgarie. On répartit les parfums en fonction des marques. Comme ça, après, la police peut faire la saisie. Mais alors qu'ils pensaient avoir tout saisi, à quelques mètres de là, dans ce stand de tir, ils vont faire une découverte inattendue. Regardez ici, on a encore plus de parfums. C'est comme un stock. Il y en a une grande quantité. Et donc, comme ça, ils vont pas courir 25 kilomètres pour aller recharger la boutique. C'est un chouette coup. Je pense qu'on va avoir pas mal de produits. là. Au final, entre la cachette et la boutique, 1411 copies de parfums seront saisies, soit en valeur marchande, plus de 140 000 euros. C'est quand même assez énorme pour un petit boucler. C'est impressionnant. Une opération efficace, mais qui a ses limites. La preuve, ces deux touristes très intéressés par les flacons oubliés. Je peux en acheter ? Non. Pourquoi ? C'est une intervention de la police. Si cette fois-ci, les forces de l'ordre les font fuir, il y a de grands risques qu'ils trouvent leur bonheur dans une autre échoque. Et à plus long terme, c'est à force de répéter ses actions, ses actions, ses actions. Ça va dégoûter les gens. Enfin, l'idée, c'est de dégoûter les gens de vente de la contrefaçon et continuer, continuer, continuer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. En attendant, les parfums saisis vont être détruits. Les propriétaires du magasin risquent une amende de 2 500 euros et Philippe, lui, tentera de remonter la filière jusqu'au fabricant. Mais que contenait ces parfums contrefaits en Bulgarie ? Pour le savoir, nous les avons apportés à Aix-en-Provence dans un laboratoire. Frédéric Poitou est chimiste et expert judiciaire. Et ce qu'il a trouvé dans ses copies de l'Europe de l'Est est loin d'être rassurant. Ce flacon en particulier, qui est, soit disant, une copie, mais franchement, très peu ressemblante du 1 million, les allergènes sont présents en quantité beaucoup trop importante. Avec celui-ci, il est possible que 5 personnes sur 10 déclarent des allergies. Et en plus, elles auront acheté un parfum qui ne semble pas le même que l'original. Donc, il y a fraude à tous les niveaux. Pour celui-ci, alors c'est différent et c'est pire, pour le coup, on trouve dans les constituants de ce parfum du MIT, qui est un constituant rigoureusement interdit. Vous risquez, à priori, une brûlure, simplement, mais surtout, le déclenchement d'une réaction allergique qui est, c'est comme ça qu'elle est qualifiée par les organismes compétents, handicapante. C'est toxique, véritablement toxique. Les conséquences peuvent aller jusqu'à de graves complications respiratoires et déclencher à tout moment un œdème de Quink. Acheter une contrefaçon peut, au final, vous coûter très cher. À l'issue de notre enquête, il apparaît que le parfum n'est plus tout à fait un produit de luxe. C'est devenu un bien de grande consommation que l'on achète surtout pour le rêve qu'il nous procure. Mais choisir un parfum n'est pas un geste anodin. On se le met sur la peau tous les jours et mieux vaut connaître sa composition et le magasin où on l'achète. Face à la standardisation des senteurs et la baisse des ventes, le renouveau du secteur passera peut-être par le retour à un savoir-faire plus artisanal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada